Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver pour cette édition 2014 des Truffle IT Exchange. On va voir comment a progressé Tecora depuis un an. Quelles ont été les grandes nouvelles d'un point de vue business ? Les grandes nouvelles en termes de business c'est que nous avons continué à progresser en termes de nombre de sites mobiles en ligne parce que notre métier c'est de fabriquer des sites mobiles en ligne pour la cible des petites entreprises, des petits business. On en est à combien là maintenant ? Alors je crois que l'année dernière pour le 4 juillet dernier nous étions à 1 million et quelques sites. Exactement on avait passé le million. Et là maintenant nous sommes à 3 700 000. Ah oui donc une croissance qui s'accélère. Qui s'accélère avec environ en ce moment 20 000 nouveaux sites par jour. Ce sont des sites mobiles qui représentent des petites entreprises françaises. Je pense que nous verrons autour de 5 millions d'entreprises françaises. Et nous commençons à attaquer l'international avec l'Italie et l'Espagne. Avec un marché qui bouge beaucoup, qui bouge vite, des technologies qui évoluent ou pas ? Avec effectivement tout ce qui est phablettes, petites tablettes, smartphones. Donc on peut mettre de plus en plus d'intelligence et de services dans les sites mobiles. Donc nous avons mis en place toutes les dernières technologies qui le permettent pour avoir un maximum de services. Qu'est-ce qui depuis l'année dernière s'est passé mieux que prévu peut-être et aussi moins bien ? Alors ce qui s'est bien passé c'est que notre modèle c'est de, je dirais à travers un robot, essayer d'aspirer un certain nombre d'informations intéressantes et utiles pour fabriquer le site mobile de notre client. Ce système est devenu de plus en plus intelligent grâce notamment avec les réseaux sociaux où nous trouvons beaucoup beaucoup d'informations sur des photos, des horaires d'ouverture, des adresses, des contacts. Et donc ce site se fabrique de manière de plus en plus riche. Et une fois qu'il est réalisé et adapté par rapport à une catégorie de nos clients, nous lui envoyons par e-mail la proposition de publier ce site. S'il l'accepte, nous le mettons en ligne. Et donc il y a de plus en plus d'informations sur la net qui nous permettent d'enrichir ces sites. Combien ont accepté finalement de passer par rapport aux... De 3 millions. Ah oui c'est le chiffre final, c'est pas le chiffre des sites que vous faites. Pour arriver à ces 2-3 millions vous en avez produit beaucoup plus. On a produit au moins le doux voire le triple. Oui, le taux de conversion c'est 1 sur 3 à peu près. Qui est très bon, qui est assez surprenant mais il est très très bon. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé ? Ce qui s'est moins bien passé, c'est l'objectif de l'année 2014, c'est la monétisation de ces sites. Parce que nous nous proposons les sites gratuitement, pour lesquels nous y ajoutons de la publicité mobile. La possibilité en termes de modèle d'orientation pour nous est de proposer d'appeler avec un appel sur taxé. Donc cette monétisation, il faut bien la travailler, c'est notre challenge pour l'année 2014. Voilà, nous y travaillons activement. Et une leçon que vous avez retenue de cet exercice ? Alors l'exercice dernier, c'était une très forte croissance. Nous visons une croissance aussi encore importante cette année. Parce que nous aimons d'avoir 10 millions de sites à la fin de l'année. Donc on va y arriver aussi un petit peu avec l'international. Une meilleure monétisation avec des modèles de rémunération qui seront un petit peu différents. Notamment avec du paiement mobile, avec la monétisation à travers toutes les données que nous avons à récupérer sur l'internet pour ces sites. Mais je parlais d'une leçon en tant qu'entrepreneur. Est-ce que cette année vous avez appris quelque chose de nouveau encore ? Alors quand entrepreneur, il faut ne pas avoir peur de changer de modèle. Nous sommes repartis sur un modèle où nous étions une solution en mode SaaS où les personnes s'inscrivaient. Là, nous avons été plus proactifs. Nous avons nous-mêmes cherché les informations pour la proposer. Et donc ça, c'était une bonne leçon et une bonne appropriation pour valider notre modèle. Merci Philippe, à l'année prochaine. Merci.